qu'est ce qu'il fait ? Dans la vie il faut être vrai, faites tout pour ne pas être fake, ne montez pas au champ, sinon un jour ça va vous rattraper, ouais, bonjour fresseur, bienvenue sur Subborn, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent à merveille, ce que nous allons voir ici, c'est la triste réalité, les femmes d'aujourd'hui refusent d'être naturelles, elles ne se trouvent pas suffisamment belles, elles ont décidé de s'accrocher maintenant à tout ce qui est faux, tout ce qui est beauté artificielle et nous nous posons pas des questions, écoutez moi c'est un gars, regardez, moi je suis naturel, je suis naturel, quand je me lait le matin, je suis coi, si on essaye, AH ! Mais toi quand tu te lait le matin, et que tu marches avec moi là, tu as beaucoup de tonnes de maquillage sur ton visage, alors que moi, ton gars, je n'ai rien sur ma face, ça ne te gêne pas un peu ? Jean, nous ton machin, elle est maquillée, moi je ne suis pas maquillée, même quand je vais lui donner une bise, elle me fait bise à distance, parce qu'elle est maquillée, elle ne veut pas que je garde son maquillage, donc ton visage a dû accréer pour quoi, dû accréer pour moi ou bien c'est pour le maquillage, moi je ne comprends pas, ce que nous allons voir ici ressemble à ça, en tout cas moi quand je vois ça je me dis, en tout cas avant qu'il y ait une femme dans mon laboratoire, ça va être chaud, ou bien avant que je pose une femme, elle doit forcément passer à la machine, on va faire le scanner pour voir ce qui se trouve à l'intérieur, c'est un truc ou pas, parce qu'il y a trop de mensonges aujourd'hui, ce que nous allons voir là maintenant, ça risque de vous faire rire, mais c'est la triste réalité, on voit ça. Mes frères et sœurs, voici le nouveau visage du monde, le monde où vous trouvez un mec comme moi, ouais, regardez, tout ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo, tourne autour de tout ce que vous voyez à l'écran, Ah, qui d'être les trois femmes, qui d'être les trois femmes est la plus belle, selon vous, qui a une beauté rendue comme moi, c'est évident, c'est celle-là même qui se trouve ici, Elle est jeune, elle est fraîche, elle a tout poussé du tout le monde, mais, ouais, elle a toujours un mais quelque part, est-ce que c'est sa beauté naturelle, ou est-ce que c'est du artificiel ? Déjà qu'on regarde ses oncles, on peut clairement voir, que quelque chose s'est passé ici, et niveau de ses cils aussi, tas de changements, et maintenant, un fond de teint, ou encore un make-up, un make-up hors du commun. Et cet homme ici, il a décidé de venir régler le problème, en faisant quoi ? En effaisant tout ce qu'elle peinture sur vos visages, comme si vous vouliez tout le voir à l'écran, hein, sérieux ? Il a vraiment fait, l'a-t-il vraiment fait ? Vous allez tout voir ici, hein, nous sommes sûrs, nous on se parle. Et cette femme qu'elle a, dans une vidéo que j'ai découvert, j'ai vu, elle a tenté de faire Jean un tutoriel pour ses amis, et voici que Jean, son mari, il a venu enlever ses faux cheveux de ses cheveux, en fait, elle faisait croire aux gens qu'elle était naturelle, 100% naturelle, que ses cheveux étaient naturels, alors que ce n'était pas le cas. Que nous allons voir ici, mais bonjour, vraiment, ça fait rire quand même, hein, mais c'est la triste réalité. Avant de vous montrer toutes ces choses que je sentais de vous montrer, toutes ces choses que je sentais de vous parler maintenant, nous allons tout simplement regarder quand même ce qui se passe dans ce monde. Vous allez voir, vous allez voir ce qui se passe en réalité, ok ? Comment les femmes deviennent, qu'est-ce qui se passe, comment vraiment, voici comment les femmes d'aujourd'hui sont. Regardez, regardez, ces femmes-là, elles sont tas de peinture à la maison, elles sont des nids, des, des, euh, comment elles appellent la peinture ? Ah ! Certes, maintenant, c'est comment vous êtes, vous faites de l'art, votre visage est devenu un tableau, regardez, ça, c'est la femme moderne, genre la femme d'aujourd'hui, la femme que vous voyez à la télévision, la femme que vous voyez tout le monde apprécie, et regardez, il y a tas de peintures sur leur visage comme ça, alors que nous, les hommes, on n'a pas de peinture sur leur visage, vous ne vous sentez pas gêné quand vous marchez souvent, une femme avec tas de peinture comme ça sur leur visage, vous ne vous sentez pas gêné. Et ce qui est étrange, c'est que beaucoup de femmes ignorent que toutes ces peintures qu'elles se mettent sur leur visage contribuent à leur vie, c'est-à-dire au vieillissement de leur face, au vieillissement de la peau de leur visage. La plupart ne le savent pas, hein, et c'est devenu la mode, quoi, ils vont font ce qu'ils ont envie de faire, même quand vous l'appelez, elles disent, non, on vous comprend, mais c'est pour le boulot, c'est pour le boulot, aïe aïe aïe, alors que si elles restent naturelles, le vent va frapper leur visage, Et le vent du Seigneur va contribuer à rajeunir leur visage. La peau que Dieu leur a donnée a été conçue pour se nettoyer lui-même. Vous voyez, non, souvent votre main, là, vous voyez que votre peau s'enlève, votre peau s'enlève, est-ce que vous mettez la pression à votre main pour que votre peau s'enlève ? C'est comme ça que ça doit être. Dieu a prévu tout, Dieu a préparé tout, tout et tout et tout, tout ce que vous devez faire, Si vos ongles ont poussé trop, vous devez le couper, vous voyez, non, vous devez le couper. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais, quand vous ajoutez de telles choses comme ça, là, ça empêche le processus de Dieu de se mettre en application. Vous voyez, non, leurs peaux sont bouchés, votre visage a du mal à respirer, et, wow, ça c'est quand même un grand sacrifice que les gens font pour le terrain. Oui, les femmes d'aujourd'hui, elles vont nous montrer qu'elles sont belles, tellement belles. Mais, nous tous, on sait que ce n'est pas votre vraie beauté. Souvent, quand elles enlèvent leurs perruques, vraiment, vous êtes écouragés. C'est comme hier, j'ai vu une fille sur vos sociaux. Dès que je l'ai vue, je dis, oh, la fille, elle en forme, dès... Dès qu'elle a névé sa perruque, j'ai dit, hey, 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 John le nier. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui ? Ah ! Alors que si elle m'avait présenté son vrai visage, là, je l'ai regardé, ça dit, c'est ce qui allait frapper en mesure en premier, là. C'est sa beauté naturelle, sa face, comme elle l'est en vrai. Mais, elle m'a failli me tromper. Dieu, merci, la nuit, ça ne peut rien qu'un seul, là, ce serait chaud. Ah ! Voici le faux. Les femmes de Jésus-Christ sont dans le faux et dans le... dans du fake. Regardez, vous, les hommes, soyez intelligents. Soyez maintenant très intelligents. Il y a des choses qui se passent sur votre dos, ici. Et regardez comment elles sont vraiment belles. Moi, j'aime voir les femmes s'épanouir. Il y a une fois, moi, les femmes, être heureuses. Mais, soyez heureuses dans le bon sens, quoi. Ouais, soyez heureuses dans le bon sens. Vous ne pouvez pas être heureuses en vous cachant derrière un autre visage. C'est comme si vous voulez l'étoile de quelqu'un, vous voulez la beauté d'un autre truc, quoi. Vous voyez quand même naturel. Tel que Dieu vous a créé, c'est comme ça, il va vous prendre. Tel que Dieu vous a créé, c'est comme ça, il va vous prendre. Ah, que les femmes n'aient pas honte de la beauté que Dieu leur a donné. N'aient pas honte de la beauté que Dieu vous a donné. Ou bien, ne trouvez-vous pas cette beauté-là très belle. Ou bien, vous ne trouvez-vous pas assez jolie. Ou bien, qu'est-ce qu'il y a ? Quand on nous dit que le diable était une chose, là, vous commencez à comprendre. Et si c'est faux cheveux, en réalité, c'était des serpents sur la tête de nos soeurs. En tout cas, moi, quand je vois toutes ces choses, je me dis vraiment, ça sera grave difficile pour moi de me prendre une femme. Oui, grave difficile parce que je suis naturel. J'aimerais tout ce qui est vrai et tout ce qui est naturel. Personne n'aime faux iPhone, personne n'aime faux portable, faux Samsung. Si vous voulez ce qui est original ou bien ? Ah, qu'est-ce qu'il m'a ? Pas même vous. Maintenant, vous allez voir un homme qui a décidé de tout changer, comme je vous l'ai dit. Et il a décidé d'enlever le make-up d'une femme, juste pour voir sa réaction. Regardez. Il approche là et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend quelque chose et il puissonne cette chose sur le visage carrément de la femme. Alors qu'elle regarde à gauche ou à droite, je ne sais pas quoi. Vous voyez non ? Et il se met à faire quoi ? À faire un nettoyage complet, comme au beau vietteur de son visage. Et regardez ici. Elle me met à l'étonner et me dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait ici ? C'est qui ce gars-là ? C'est qui ce mec ? Ah, c'est ma curie ou quoi ? Et regardez. Elle a décidé de tout simplement enlever tout ce qui se trouve sur le visage. À un moment donné, elle s'est rendue comme que... Ouh, c'est un salaud ! Regardez ça. Regardez, vous allez voir sa réaction. Ouh, regardez. Elle dit, est-ce que tu es fou ? Est-ce que tu es fou ? Elle dit, elle est étonnée. Elle dit, mais ah, tu fais mal. Est-ce que tu es fou ? Regardez. Ah, mon frère. Ah, mon frère. C'est leur choix quand même. Elles ont choisi d'être comme ça. Ouais, nous ne devons pas quand même les embouiller, non ? Ah, qu'est-ce qu'il ne va pas être toi ? Pourquoi est-ce que tu t'approches d'elle jusqu'à tu prends un truc pour effacer son make-up ? Ah, elle dit, elle veut souffrir. Il faut la laisser souffrir. Et qu'est-ce qu'il ne va pas être toi ? Vraiment, c'est assez compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Maintenant, regardez ici. Là, une femme, comme je vous l'ai dit, qui fait des tutoriels, et elle ne savait pas que derrière. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour faire pousser. Les cheveux naturels comme les miennes. Comme les miennes. Comme les miennes. Comme les miennes. Comment ça dit ? Comment ça fait pour faire pousser, hein ? Les cheveux naturels comme les miennes. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Et c'est là, maintenant, elle va montrer. Elle dit, comme tu peux vous pouvez le voir. Regardez, moi-même, je suis un exemple. Et regardez, elle va vous montrer le produit. Maintenant, je vais vous montrer le produit que j'utilise pour pouvoir faire le travail. Maintenant, tout à coup, il y a un gars derrière qui sort. Regardez, mes messieurs. Le monsieur en boule, d'une manière, non ? Que vous ne pouvez pas comprendre. Il m'est tellement fâché. Il regarde bien ses cheveux. Et il dit, aujourd'hui, elle va voir ce qu'elle va voir. Elle va voir ce qu'elle a jamais vu de sa vie. Et regardez ce qu'il va faire. Il s'approche tout doucement. Il prend sa main. Il met ça sur la tête de la femme. Alors qu'elle est se concentrée sur le produit. Et... Qu'est-ce qu'il fait ? Il en a carrément la périlique. Et il nous montre exactement la taille de ses cheveux naturels. Regardez. Vous allez venir regarder son visage. Il regarde carrément ses cheveux. Ah ! Les gens vous disent, chérie, je t'aime tel que tu es. Pourquoi mentir aux gens ? Regardez les cheveux que Dieu t'a donnés. Regarde les cheveux que Dieu t'a donnés. Ça ne te suffit pas. Tu vois en quoi je te crois dessus ? Tu vois en quoi je te crois, chérie ? Qu'est-ce que le problème avec toi ? Et elle, elle est étonnée. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant ? C'est un doute. Elle était en train d'être filmée et d'être en ride. Et... Elle a décidé de couper tout ça. Couper, couper tout ça. Pour que les gens ne puissent pas savoir la vérité. Vous voyez ? Parce qu'elle voulait leur prouver qu'elle pouvait faire pousser les cheveux d'une personne. Jusqu'à ce que ses cheveux deviennent comme ses cheveux qu'elle a ici. Vous voyez non ? Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette personne . Avec les cheveux naturels et quelles que j'ai l'autre. Comme vous pouvez le dire, j'ai beaucoup de filles. Donc avec moi, j'ai le bleu... Non ! 9, 3, 4... Elle dit ? Non, ce n'est pas possible ! Chérie, qu'est-ce que tu fais ? Non, ton chérie, il veut te sauver la vie ! Il va t'aider à ne plus mentir ! Tu mentes trop, il est fatigué ! Il est fatigué, oh ! Il est fatigué ! Je vous le dis ! moi je vous le dis, écoutez moi bien nous on mâche le matin et le midi soir nous les gars, nous sommes naturels nous les hommes nous sommes naturels il n'y a rien sur nos faces on n'a pas honte, mais pourquoi vous les femmes vous en avez honte, moi je ne comprends pas mâcher aussi naturellement comme nous, ouais pourquoi vous mettez tous ces produits là sur vous comme ça donc nous on va vous donner des bisous à des rouges à lèvres on va vous donner des bisous à des rouges à lèvres donc maintenant ce qu'on sait ce qu'un pays il est devenu en tout cas vraiment c'est pas normal c'est vraiment 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 pas normal il faut être vrai, il faut être vrai de se voir, ça n'essaie rien de se cacher de se cacher vous avez honte de ce que Dieu vous a donné la femme que nous voulons de voir là elle a des cheveux jolis ces cheveux sont déjà jolis mais il faut vous montrer aux gens qu'elle peut faire pousser ces cheveux là avec des produits afin que ces cheveux là puissent devenir comme une montagne une montagne une montagne non vous désagérez maintenant regardez aujourd'hui je veux vous montrer les secrets pour faire grandir les cheveux naturels comme la mienne comme la mienne si vous montrez aux hommes vous ne pouvez jamais mentir à dieu ah vraiment dites moi ce que vous en pensez mais moi ce que je pense vous le savez maintenant ah mes soeurs appréciez ce que vous avez appréciez contentez vous de ce que vous avez content contentez vous de ce que vous avez au moins un jour un jour pardonné pardonné au moins contentez vous de ce que vous donne de ce que je vous donne contentez vous de ça un jour ouais contentez vous de ce que dieu vous donne contentez vous de ce que dieu vous a donné ah qu'est ce que vous voulez vous voulez faire comme les gens vous voulez faire comme l'instar vous voulez être faux du jeu faux si vous voulez faut si vous voulez être faux de ce faux vous allez aller dormir là où les gens qui font les choses qui ne sont pas vrais d'hommes la nuit et c'est pas le paradis dis moi ce que vous en pensez en commentaire je vous donne la prochaine de sur le support c'est parti ah c'est extraordinaire mais c'est fait de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir bien ce qu'on ne sait pas le chêne dans la description se trouve un lien vous pouvez télécharger les informations bancaires et j'ai oublié ce frais 3 bon c'est parti bon c'est parti